Certains aiment marcher, d'autres courir d'une foulée sûre et régulière. Et puis d'autres encore sont un peu lassés du bitume et des terrains plats. Alors c'est en courant qu'ils ont entrepris de gravir des montagnes. Une discipline qui porte un nom, le trail. Une discipline surtout qui compte de plus en plus d'adeptes que l'on pourrait croire un peu dingue. Mais vous allez voir que les apparences sont plutôt trompeuses. Tant qu'on n'a pas essayé de courir en montagne, on a l'impression que c'est sinon impossible, au moins très difficile. Et puis un jour, quand on aime déjà un peu l'activité physique quand même, c'est la condition des départs, on va dire, minimale. Si on aime ça et si on aime la montagne aussi en particulier, on considère que cet espace est une grande cour de récréation. Et puis que font les gamins dans une cour de récréation ? Ils courent dans tous les sens. En fait, les trailers ne sont pas fous, ce sont juste de grands enfants avides de liberté et d'espace. Joël lui a décidé de faire partager sa passion en organisant des stages rando-trails de 4 jours pour faire découvrir cette discipline et donner les bases aux futurs pratiquants. C'est votre première sortie montagne. Donc vous qui êtes habitué à courir plutôt dans la plaine, ne soyez surtout pas inquiet. C'est d'une part pas une compétition entre nous. On prendra le temps qu'il faut. Il faut que ce soit plaisir, plaisir, plaisir. Donc le grand maître mot, c'est aller à votre vitesse. Comme au départ je trouvais que c'était une activité inaccessible pour moi, le fait d'être accompagné par un professionnel qui nous fait découvrir la course en montagne, c'est quelque chose de rassurant et il nous a donné beaucoup de conseils quant à l'équipement, la façon de courir, de marcher, donc d'appréhender ce sport. Et je m'aperçois que c'est tout à fait accessible à des gens qui sont sportifs déjà un peu à la base et puis qui ont une notion de course à pied. L'équipement est simple. D'abord de bonnes chaussures, des bâtons pour ceux qui le veulent, une tenue adaptée et adaptable aux conditions climatiques et enfin de quoi s'alimenter et surtout s'hydrater tout au long de la journée. Pour les autres ingrédients comme tout sport d'endurance, il faut savoir gérer son rythme, d'autant qu'en trail, et à la différence du jogging, il n'y a pas de régularité dans l'effort. En trail, on court mais on marche aussi et cela fait partie intégrante de ce sport. C'est sentir le moment où on peut faire une relance et puis le moment où tu dois économiser et puis marcher vite plutôt que de peiner à courir. Mais c'est un jeu, vraiment cette succession de rythmes en fonction des dénivelés, c'est vraiment le côté intéressant du trail. C'est une autre approche de la montagne, de la nature, que courir sur de la route régulièrement. Vous l'aurez compris, le trail est un sport tout terrain qui peut se pratiquer sur les sentiers de randonnée du pays du Mont-Blanc, ici au Comte-à-Mines, comme un peu plus loin à Pras-aux-Cerveuses. Il suffit de lever la tête pour découvrir un terrain de jeu quasiment inépuisable. Dès qu'on commence à avoir les premières sensations de bien-être, on a envie d'y retourner et découvrir aussi d'autres parcours, découvrir d'autres terrains de jeu à différents endroits dans les Alpes. C'est vraiment la partie plaisir, découverte de différents champs de montagne qui me motive. Une motivation qui peut parfois donner envie à certains de se lancer dans la compétition. Chaque année, le pays du Mont-Blanc accueille le rendez-vous incontournable des passionnés, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Mais pour cette compétition comme pour les autres, et quels que soient vos objectifs, n'oubliez pas une bonne préparation physique qui passe aussi par une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation.